Bonjour, voilà donc, je suis Réziando, artiste polyvalente, je zeste dans le domaine de la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer tout plein de cœur, parce que moi, les cœurs, j'en raffole. Voilà donc, j'ai essayé de vous faire une vidéo côté rue tout à l'heure, mais ce n'était pas possible, il y avait trop de bruit, donc du coup, je me suis dit, bah, ce serait mieux que je sois au calme, dans ma salle à manger, d'autant plus qu'on parlera justement de menu, voyez-vous, c'est pratique. Voilà, donc, le menu pour Noël, il faut se dire que tout le reste de l'année, vous pouvez ne pas avoir un repas complet. Mais par contre, ce qui concerne Noël, que ce soit du côté africain ou du côté européen, on se doit toujours d'avoir un menu assez conséquent. Donc, souvenez-vous pour tous les Africains que l'apéro de Noël ou bien le repas de Noël était vraiment préparé à l'avance. Nos moments prenaient vraiment des mois pour commencer à confectionner 5 mai. Ça veut dire quoi ? Les préparations en amont, c'était déjà la préparation par rapport à tous les mecs qui devaient être préparés, c'est-à-dire que soit peut-être le coq ou la poule qui devait être tuée le jour de Noël, avaient déjà quand même une certaine proportion à partir du mois de septembre. On sait déjà qu'ok, parmi tous les poulets ou tous les coqs de la basse cour, c'est ce poulet-là ou ce coq qu'on va justement sacrifier pour Noël, un peu comme la dinde en France. Donc, j'avise tout le monde qu'ils vont se dire, peut-être que c'est un peu barbare. Non, ce n'est pas barbare parce que même en France aussi, on sacrifie des animaux pour Noël. Donc, on va faire avec. Donc, les canards et tout ce qui concerne les foie gras et autres, c'est le même principe. Donc, du coup, je ne voudrais pas éveiller les esprits mal intentionnés qui vont me dire, tiens, peut-être qu'ils sont barbares en Afrique. Non, c'est comme en France. Donc, en France, pour le foie gras, ça se prépare à l'avance. Voyez-vous, donc, on va gaver le canard ou bien l'oie un peu plus à l'avance pour justement qu'ils puissent déjà avoir un bon foie gras. Idem pour les huîtres aussi. Voyez-vous, donc, l'élevage, tout ce qui concerne les fêtes, se font toujours en amont. Ce n'est pas au dernier moment. Alors, pour nous en Afrique, comme pour tous les Européens, et je crois pour tous les autres peuples, il suffit justement de préparer tous ces ingrédients en amont et puis après, essayer le jour de Noël ou le jour de l'an, de mettre tout ça en phase pour avoir un repas assez conséquent. Donc, maintenant, pour nous en Afrique, surtout au Cameroun, on a l'ondolée, on a les mets des pistaches, surtout pour le 31. Mais pour cela, quand une maman a son pistache, elle va le conserver, sachant que ce pistache est vraiment spécial. Il faut que je puisse l'avoir pour mon menu, pour les fêtes de fin d'année. Donc, en ce qui concerne aussi les bêtes, que ce soit du mouton, du porc, tout ça. Donc, je veux dire que tous ces préparatifs sont vus en amont, comme aussi en France, où on va déjà commencer pour tout ce qui est caviar. On va commencer très en avance déjà à savoir, OK, dans tel bassin, on va mettre tel poisson qui va justement nous fournir le caviar pour Noël. Et tous les préparatifs, de toutes les façons, dans toutes les langues, dans tout le monde entier, se font en amont. Et maintenant, on a une stratégie simple pour ne pas louper son repas, et qui est relative à tous les peuples. Il suffit de faire quoi ? On a un apéritif. En France, on a l'apératif. En Afrique, on a aussi l'apératif. C'est comme des mises en bouche. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier, justement. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de l'année où on n'est pas pressé. On doit faire des repas longs, et on doit faire des repas assez copieux. Généralement, beaucoup de gens, quand ils sortent de table pour Noël, ou pour les fêtes de fin d'année, ils sont vraiment, vraiment très, très pleins. Voilà, ceci dit, quand on a déjà mis tout son menu, où on a un apéritif, après l'apéritif, qu'on ait l'entrée, qu'après l'entrée, qu'on ait, donc, du poisson, après le poisson, on fait un trou normand, en ce qui concerne les Français. Après le trou normand, on a de la viande. Après la viande, on a du fromage. Après le fromage, on a le dessert. Et après le dessert, on a, justement, le café. Et le café, on a quoi après ? On a un digestif. Après le digestif, qu'est-ce qu'on fait ? On peut remettre ça, puisqu'on a une famille, et puis les gens ne sont pas pressés de se séparer. Il faut des nouvelles de toute la famille, des gens qui ne sont pas vus depuis bien longtemps. On peut se remettre encore du champagne. Bon, maintenant, on peut commencer aussi un repas au champagne, et on le finit au champagne. Donc, c'est le seul vent qui débute, justement, un repas, jusqu'à la fin, si on veut faire simple. Mais si on veut faire un peu compliqué, on peut faire, justement, des apéritifs assez originaux. Donc, pour Noël, il faut penser au lait de poule. Moi, je raffole tous les Noëls. Je vais le faire. Je fais mon lait de poule. C'est plus américain que français, mais c'est très, très bon. Et ensuite, quand on a déjà fait son lait de poule, il faut qu'on pense, par exemple, à la place de poissons, ou de faire, par exemple, des pérines, ou alors de servir, par exemple, des... des... des saumons, je peux se proposer les fruits de mer. Donc, généralement, saumon, utre, fruits de mer, pour le réveillon, c'est très... c'est très important. Tout simplement, pourquoi? Moi, la denne, je le fais plus le 25. Tout simplement, parce que je sais que le soir, au réveillon, tellement c'est les retrouvailles, parce qu'il faut faire... il faut faire... la fête en deux fois, il faut faire le réveillon, et puis, il faut faire le 25. Donc, au réveillon, on a tout ce qui est fruits de mer, c'est-à-dire qu'on peut avoir du saumon fumé, on peut avoir aussi du caviar, pour ceux qui sont caviards, on peut avoir un bon plateau de fruits de mer, et tout ça. Et surtout, on sait que les fruits de mer, quand ce sont des très bons fruits de mer, donc, il ne faut pas oublier, la coquille Saint-Jacques, et tout ça, donc, tous les menus qui vont autour des fruits de mer, ou alors des produits qui viennent de la mer, donc, je propose ça plus au réveillon, où on va avoir des langoustines, voyez-vous, et puis, on va avoir du homard, et tout ça, donc, je propose ça généralement au réveillon. Donc, pour votre menu, pour le réveillon, vous pouvez proposer ça, et si vous ne voulez pas proposer de la viande, vous pouvez aussi, ça veut dire quoi ? Vous pouvez faire tout simplement un plateau de fruits de mer, vous pouvez faire du saumon, vous pouvez faire des huîtres, vous pouvez faire aussi, donc, du homard, et tout ça, donc, à vous de voir à quel moment vous le proposez, tout ça, et ensuite, le 25, qu'est-ce que vous faites ? Vous proposez justement tout ce qui concerne le foie gras, foie gras en entrée, et puis après, vous avez justement du chaperon ou alors de la dinde, voilà, donc, farcie et tout ça, vous proposez tout ça, et du coup, ça fait que le 25, le 24 et le 25 ne se ressembleront pas du tout, vous aurez réservé plus le 25 pour les produits des fruits de mer, et le 25 un peu pour la viande, parce que n'oubliez pas, le foie gras vient quand même du poulet, donc c'est pareil, quoi, donc, ceci dit, n'oubliez pas toujours de proposer à vos autres, même si après, je sais que le fromage et tout ça, parfois, ce n'est pas la bienvenue, vous proposez un plateau de fromage, toujours, et puis, n'oubliez pas, le dessert, la bûche, un Noël sans la bûche, c'est problématique, donc, moi, le Noël, il faut une bûche pour Noël, donc, n'oubliez pas, si vous ne pouvez pas faire une bûche, vous achetez une très, très bonne bûche, vos autres seront contents, et si vous faites les fruits de mer, le 24, cherchez une bûche bien fruitée, qui fera que, ok, le repas sera plus allégé, et si vous faites, par exemple, un chaperon, ou alors, une dinde pour le 25, choisissez aussi, quand même, une bûche aussi très légère, il faut chercher tout ce qui est léger, parce que, franchement, quand on sort de table, on est vraiment bien bourré, voilà, donc, et puis, un bon apératif, à boire avec modération, on passe des très bonnes fêtes, le plus important, c'est d'être en famille, ou avec des amis, ou avec des proches, et passer un très, très beau moment, voilà, donc, si je vous ai donné quelques idées, pour ne pas louper votre menu, pour ne pas louper, justement, tout le temps de repas, n'oubliez pas, c'est très important, très important, de faire un repas différent des autres jours de la semaine, parce que, c'est Noël, parce que c'est la nouvelle année, il va falloir mettre des bouchées doubles, pour passer un moment merveilleux en famille, avec les amis, avec la famille, avec tous ceux qui sont proches de vous, ou tous ceux avec qui vous voulez passer ces moments festifs, n'oubliez pas, je vous donne un peu plus de pêche, plus de courage, parce que je sais qu'on est déjà sur la ligne droite, courage, allez-y, allez-y, ne vous arrêtez pas, vous avez vu, ma voix, elle est revenue, donc, je pense que, d'autres vidéos, je vais vous présenter, vous donner quelques astuces, peut-être, pour la mise en place, la table, vos plats, voilà, les décorations qu'il faut, je vous ai dit que je vous accompagnerai, donc, je suis là, j'essaie de vous accompagner, comme je peux, maintenant, pour les Africains, si vous voulez faire des repas africains, vous pouvez, par exemple, faire un DG, le 24, et vous faites un DL, le 25, parce que je sais qu'au niveau des préparatifs, pour nous, les Africains, c'est différent, parce qu'on prépare beaucoup de choses le 24, et puis, le 25, on mange, on réchauffe tout simplement, parce qu'on n'a pas le temps de se remettre en cuisine, parce que, généralement, le 25, c'est les baptêmes, c'est les rencontres, c'est des visites, je vous reparlerai, quand même, de cette histoire de Noël, vue du côté africain, dans la prochaine vidéo, à très bientôt, je vous embrasse, ciao !